Au gel! J'ai mis les bonbons dans ma genre à bonbons pis j'appelle ça mon piège à Stéphane à Lezy parce que je suis sûre que Stéphane va venir fouiller dès qu'il va les voir. Certaines. Ça va être ben ben long, dès qu'il va voir. J'ai fait un piège à Stéphane à Lezy Pas le choix? Pas le choix! Pas le choix. Alors ils sont où les plus gros? C'est ça les plus gros. Ça c'est la pizza? Non je pense que je préfère les burgers. Là il y a un cornet. Ah il y a un cornet, ça c'est cool les cornet. Mais c'est bon. Alors un cornet, un burger. For now! Il y a des oeufs, des burgers. C'est où ça? Ça l'attrape à Stéphane à Lezy pour attraper toutes les halosies d'aujourd'hui. Je suis pas un halosie mais avec ça ça me tenterait d'en être un. Ça attrape aussi les martels. Catherine Martel, elle jette martel. Un pour Chloé. Oui oui, un pour Chloé. Là c'est il y a 20 minutes. C'est un deuxième retour là. Le piège à Lezy fonctionne. Il fonctionne! J'ai reçu une nouveauté poupeur. C'est le Luministouch. Un illuminateur visage avec traitement effet lumière. Donc ça c'est un correcteur pour en-dessous des yeux qui est censé illuminer et enlever les signes de fatigue. C'est juste parfait! Ça tombe juste à temps pour moi ça! Puis que je dors jamais depuis 15 jours! J'ai des swatches, c'est un peu jaune donc ça va bien corriger le rouge qui est dans mon visage tout le temps je pense. Ça va chez Jimmy Lee, notre grande soeur, petite soeur, je sais pas, en tout cas notre soeur. Où on fait de la production de contenu comme des films, des webséries, plein d'affaires vraiment cool. Fait qu'on s'en va là-bas pour un briefing. On va chez Jimmy Lee! On va chez Jimmy Lee! On va chez Jimmy Lee avec nos chapeaux! Parce qu'il fait peur! Il fait peur chez Jimmy Lee! J'avais oublié à quel point j'aime mettre des bonnets de laine! C'est l'art de la collation! Voir qu'il y a un line-up pour des crudités! Il y a un line-up pour des crudités! Dans la crème! Je suis comme dans la crème, mais c'est dans la crème! Il y a des légumes moules! Il y a des légumes moules! La mutante! On est chanceux ici, on a un dépôt direct pour les paniers lufa! Pas besoin d'aller les carrer ailleurs. Pour une fois, la mienne n'est pas panier en dessous, mais là! Je suis allé chercher mon lufa, mais il est un peu random! On dirait que j'ai comme n'importe quoi dedans! Je comprends pas trop! J'ai pas une laitue, mais j'en ai bien deux! Deux laitues! Les carottes! C'est un petit kit de l'Académie Culinaire! C'est surjolé! C'est un genre de... Sambalaya! Et un pavé de sauron! Non, elle! Quatrième visite! Là, il est avec Chloé! C'est un petit burger! C'est trop farien! C'est trop farien, un petit burger! Et une fraise! T'aimes ça, les fraises? Moi, j'ai mis ça à la fraise dans... Bye! Tantôt! On va boire en train de pêche! Culinaire n'est pas d'alloufa quand même dans son sac, fait qu'il y a des choses random dans ça! C'est quand même cute! Ça ressemble à une canneberge, mais c'est vrai que c'est pas le cas! Une canneberge bonne cerise! C'est sûrement pas bon! Ok, ben j'vais écouter! J'vais t'en trouver une bonne! Mais on dirait des pommes! On dirait des petites pommes! J'ai pogné comme des granules! On va recommencer sur le côté! C'est pas mauvais! Euh... Il y a comme du schmoo au milieu! Il y a trop d'agradients brise-dents! Avec une pomme! C'est comme une mini-pomme! C'est comme une pomme! Tu n'as pas plus le temps d'être une pomme! Verdict? Why? C'est des whiteberries! C'est des whiteberries! C'est comme une pomme! Un autre colis! C'est la journée des colis! Kelly aussi! Catherine aussi! C'est la fin de la journée on a droit! Ouh! C'est quoi? 90's Trivia's Pursuit Party! C'est vrai que c'est comme mon linge! Quand est-ce qu'on joue? N'importe quand! Ouh! Je sais c'est quoi ça! Bonjour! C'est quoi ce que vous voulez? C'est la la ronde! Je vais ouvrir chez moi ce soir ça! Man! J'ai pas pensé de m'amener un élastique! Je pense que j'en ai un dans ma case parce que là je ne peux pas m'attacher les cheveux pour m'entraîner! Oups! Yes! Je suis vraiment contente d'être allée voter par anticipation déjà! Je peux retourner chez moi! Ça se passe bien par chez vous? Là je me fais des pastas! Puis après je vais me mettre en pyjama et on va regarder la soirée des élections! Ah! Puis je vais faire mon montage! Puis ça va être pas mal ça pour ma soirée je pense! Il fait encore beaucoup trop froid chez moi parce que je n'ai toujours pas enlevé le climatiseur parce que je ne peux pas le faire moi-même parce qu'il faut remettre la fenêtre! Ça fait que je pense que je vais mettre une couverte dessus pour plus clair rentre! Une idée comme ça! Pendant que l'eau au bout pour les pastas je vais vous montrer ce que j'ai eu dans ma boîte de Maison Lavandre! Donc à l'intérieur je retrouve une petite note Pour Eve, voici votre boîte cadeau personnalisée et signée à la Maison Lavandre un présent prêt à t'offrir! Un présent prêt à t'offrir! Un présent prêt à offrir et prêt à être instagrammé! N'hésitez pas à partager avec le hashtag Maison Lavandre mais avant tout nous vous souhaitons un magnifique temps des fêtes! Donc c'est vraiment des idées cadeaux! L'intérieur est vraiment magnifique! Il y a des petites brindilles de lavande, 4 produits puis c'est tout fait à la carte donc le principe c'est que tu vas sur le site web puis tu peux choisir les cadeaux que tu veux mettre dans la boîtier personnalisée Je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour mettre dans ma boîte à moi Le premier produit c'est la poudre pour le corps qui ressemble à ça ici une poudre parfumée délicatement aux fleurs blanches et à la lavande qui est le complément parfait des soins corps et puis pour une douceur satinée j'avais envie d'essayer ça regardez le petit bout c'est comme un tac là moi j'aime bien les poudres pour le corps en sortant du bain je trouve que c'est apaisant pour le corps puis je voulais essayer des produits que j'ai pas déjà des laits corporels puis des crèmes pour le corps on en a toutes 20 je voulais vraiment essayer quelque chose de différent ça c'est très différent puis j'ai pris la crème à main au beurre de karité qui est aussi à la lavande je sais pas si tu peux le sentir non je vais enlever le petit top je vais essayer ça sent super bon je l'aime beaucoup ça sent bon ça sent à ma maman j'adore ça j'adore ça la lavande puis j'ai choisi une des bougies de la collection purement et simplement comme qui a l'air de ça ici emballage je vais l'ouvrir voilà c'est une bougie écologique sans parabènes donc elle fait pas de fumée noire parce que j'apprécie beaucoup je viens vraiment congestionner depuis quelques jours pis je pense que c'est parce que je fais brûler trop de bougies les fenêtres fermées pis c'est pas des bougies super luxueuses c'est comme Bad & Body Works à un moment donné je suis pas certaine je connais pas assez ça pour porter du jugement vraiment mais je pense que ça ça va être plus clean la façon que ça va brûler pis ça ça va avec une fragrance pas quand même non je pense que je suis pas certaine en tout cas je sais pas qu'est-ce que ça sent ça sent pas la lavande un peu hum mais j'aime bien ça ça sent comme ça sent de tapioca je sais pas ça sent du dessert le dessert de l'hôpital ouais ça sound wrong ce que je viens de dire pis j'ai reçu l'eau de linge à la lavande ça on met ça sur nos draps ou c'est une eau qu'on utilise avant le repassage ou pour mettre sur les serviettes tout ça dans la penderie j'ai déjà essayé ce style de produit là pis je sais que j'aime ça je trouve que ça ça donne une belle ambiance à une maison c'est la petite touche qui finit bien un repassage quand tu ranges tes draps tes serviettes tout ça donc bravo pis il y avait aussi une petite brindille de lavande donc l'emballage cadeau quand vous allez offrir ça si vous choisissez d'acheter ce genre de produit là c'est vraiment beau il y a la petite paille de papier pis ça vient dans une boîte là avec un clip je trouve qu'il y a beaucoup de détails super intéressant fait que ouais ça va sûrement être dans un de mes guides cadeaux c'est ça ouais on fait bien bye youtube cellphones bah youtube cellphones bah youtube cellphones